Générique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, troisième vidéo du jour, c'est exceptionnel. Que se passe-t-il ? Certainement pour fêter la victoire du 15 de France contre l'Écosse. Alors évidemment je fais cette vidéo bien avant la rencontre elle-même, alors ça se trouve on va perdre et j'aurais l'air d'un con. Ça peut arriver, ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie que finalement, une fois de plus ou une fois de moins, qu'est-ce qu'on va parler, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Bien de vraie luxure, un petit peu, puisque j'avais fait quelques vidéos il y a pas mal de temps sur certaines streameuses Twitch et notamment Aliniti qui est très 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 connue sur Twitch et regardez ici son Instagram officiel, elle met des photos et des vidéos aussi temps en temps sur certaines, et donc on peut s'apercevoir sur ces photos que c'est une streameuse de très grand talent. Et oui effectivement on voit tout le talent du stream, vous le voyez pas mais moi si, moi je le vois directement. Qui est une personne d'ailleurs qui est fortement recommandable puisqu'elle avait admis elle-même lors d'une vidéo qu'elle est née en Colombie, si je me souviens bien, et donc elle s'était mariée avec un Canadien juste pour pouvoir émigrer au Canada et qu'elle l'avait divorcée pas longtemps après, une fois qu'elle avait ses papiers, voilà, formidable, j'adore, j'adore des gens comme ça. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui s'était passé un jour ? J'avais fait pas mal de backlash parce qu'elle avait envoyé, eh bien, Valdergué son chat. Alors évidemment, toutes les associations ont quand même, enfin pas mal de gens ont s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre en fait de faire ça sur Twitch, il faudrait quand même faire quelque chose. C'est un peu de la, pas de la torture animale, on va peser nos mots, mais un petit peu de la violence quand même. Souvenez-vous, regardez, attention. Hop, le chat, et voilà, elle est balancée derrière, bref. Donc voilà, ça avait fait quand même pas mal de backlash, d'autant que, eh bien, pas longtemps avant, elle avait, dans une vidéo, filé de la vodka à son chat, aussi directement comme ça, de la vodka à son chat, et puis elle lui faisait des petits bisous en essayant de lui filer de la vodka, magnifique, je veux dire, c'est une très bonne idée toujours de faire ça, c'est... Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Pour en parler, ça sera une toute petite vidéo, parce que, ça y est, le chat s'est vengé. Et là, vous dites, mais l'hostie, de quoi tu parles ? T'as fumé, je sais pas ce que se passe. Et oui, non, 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 regardez, le chat s'est vengé dans un stream Twitch. Elle était en train de chanter de l'Aerosmith, pourquoi ? On sait ça, on sait pas. Ça fait partie de ses talents, on va dire ça, fait partie de ses très nombreux talents qu'on voit. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'elle sait chanter de l'Aerosmith sur ses merveilleuses photos. Et donc, regardez, je ne résiste pas, regardez, elle est en train de chanter de l'Aerosmith. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez. Et là, regardez le chat, attention. Le chat qui vient lui bouffer le bras pendant qu'elle chante. C'est violence gratuite de la part d'un chat, comme ça. En général, il y a un truc, ou alors il n'apprécie pas la musique, il n'apprécie pas le chant quand elle chante. Mais voilà, le chat s'est vengé. Je pense qu'il va y avoir un nouveau hashtag sur Twitter, Je suis le chat, c'est vrai, pour tous ceux qui en ont marre, des streameuses sur Twitch qui ne font pas grand-chose. Il y a énormément, c'est marrant, il y a énormément de streameuses Twitch qui bossent beaucoup, qui font des trucs exceptionnels. Je cite très souvent streameuses qui font du street, SF5, Chloé. Voilà, il y en a qui ne font pas grand-chose. Vous voyez où je m'envoie. Allez, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada